Les communes, donc c'est, comment dire, on peut avoir, s'être intéressé à la révolution russe sans être tombé sur les communes parce que vous allez voir les expériences dont je vais parler c'est vraiment des toutes petites expériences et du coup je vais commencer par expliquer comment j'en suis venu à m'intéresser à ça. Alors, comment dire, moi je m'intéresse à la révolution russe à peu près dire depuis mon adolescence donc ça m'a quand même laissé le temps de bouquiner pas mal de choses, des romans, pas mal de productions soviétiques et c'est quelque chose qui m'avait frappé. Alors je pense que j'ai un peu une espèce de sens pour les petits trucs cachés dans les coins comme ça mais ça m'avait frappé que assez régulièrement dans des romans se passant à partir de la période révolutionnaire jusqu'à la fin des années 20, il y avait cette histoire de gens qui vivaient en commune. Puis c'était cité au milieu d'autres choses, à la fois un peu comme une évidence mais sans qu'on précise plus quoi. Et donc voilà, ça avait un peu germé comme ça, il y a le texte qui en parle le plus dans les textes un peu canoniques, c'est les questions du mode de vie de Trotsky, qui est un texte de 1923 si je me souviens bien. Et tout ça, ça m'avait un peu amené à l'idée qu'il y avait un travail à faire sur ce que la révolution russe avait pu changer ou essayer de changer, pas seulement au niveau économique et politique, pas seulement au niveau des rapports globaux, des classes sociales, mais y compris en termes justement de mode de vie et de rapports sociaux à l'échelle micro. Et c'est une recherche que j'ai commencé à faire dans un cadre universitaire vers 1994-1995. Et en fait, ça a correspondu juste au moment où chez les universitaires, il y a eu un glissement de langage assez intéressant, y compris, j'ai le souvenir d'avoir vu des gens changer de vocabulaire dans l'année où je commençais à préparer ce qui s'appelle maintenant un Master 2, où grosso modo, jusqu'au milieu des années 90, on parlait de stalinisme pour décrire le régime soviétique. Alors, voilà, du coup, ensuite, il y avait des trucs, le haut stalinisme, le bas stalinisme, etc. Sauf qu'au milieu des années 90, c'est passé à le communisme. Et du coup, alors en plus, avec une définition, alors qu'est celle qui a été reprise de chez les adeptes de la théorie du totalitarisme, et dans la variante la plus réac, à savoir que le communisme, ça commence le 7 novembre 1917, et puis ça s'est terminé le 25 décembre 1991, quand ils ont descendu le drapeau rouge d'une des tours du Kremlin. Et en fait, le fait de commencer un travail sur le mode de vie et les pratiques collectivistes dans le mode de vie, c'était aussi un peu une façon de répondre à ça, même si au début, c'était pas volontaire. J'ai, encore une fois, j'ai assisté au phénomène, parce que, quelque part, la réponse la plus classique, c'est de dire, ah bah oui, mais l'URSS, c'était pas du communisme, c'était pas le vrai communisme. Bon, d'accord, je suis d'accord avec cette proposition, en même temps, c'est un peu rapide comme réponse. Et que, ce qui a été, somme toute, très peu étudié, c'est qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme étant communiste en URSS. Pas pour dire que toute l'URSS était communiste, mais pour essayer de voir quel rapport il y avait entre la Révolution, le système qui s'est mis en place et le communisme. Et pas faire comme à peu près la plupart des historiens de gauche qui vont dire, genre, il n'y a aucun rapport. Donc on va étudier la Révolution, la mise en place du système, d'une façon, alors, à la fois très traditionnelle historiographiquement, et très sérieuse, mais un peu pour dire, bah voilà, tout ce qui nous plaît pas, comme de toute façon, ça n'a rien à voir avec le communisme, ça nous engage pas, quelque part. Et ça, je pense pas que ce soit une bonne attitude. Et quelque part, je préfère essayer de prendre le truc de front, de la même façon qu'à l'occasion d'autres recherches, j'ai essayé aussi de prendre de front le problème de la violence, qui est devenu un peu la tarte à la crème de la critique de la Révolution russe et du régime soviétique. Et plutôt que de dire, ah ben non, c'était juste les circonstances, etc., essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire des phénomènes de violence, et là, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de tentatives de type communiste dans le cadre de la Révolution russe. Alors, quand j'ai commencé à bosser là-dessus, bon, bah, je le faisais dans une optique très, comment dire, j'ai envie de dire orthodoxe, c'est-à-dire que moi, ce que je rêvais de trouver, c'était des communes composées d'ouvriers dans les villes, et en fait, ça, j'ai pas trouvé. Alors, il y a un historien britannique qui a sorti un bouquin il y a un ou deux ans, que j'ai pas encore eu le temps de lire, qui, lui, visiblement, aurait trouvé des choses sur des communes urbaines, je crois que c'est à Pétrograde, Leningrad. J'ai pas eu cette chance-là, j'ai trouvé quelques petits trucs sur des collectifs en ville, mais d'ailleurs, c'était essentiellement des collectifs pédagogiques ou des équipes dans les usines à la fin des années 20 qui s'appelaient communes. Mais c'était pas d'ailleurs des tentatives de mode de vie collectif. Par contre, où j'ai eu énormément de chance, c'est que je suis tombé sur tout un fond d'archives émanant de communes rurales créées en pleine guerre civile au début de 1919 dans un petit district en Ukraine, je reviendrai là-dessus. Et du coup, au-delà de l'aspect quantitatif, parce que les gens dont je vais parler, c'est 1845 personnes dans une Ukraine qui, à l'époque, faisait entre 25 et 30 millions d'habitants, dans un empire tsariste qui devait faire dans les 180 millions d'habitants. Alors, il y avait d'autres communes que celles que j'ai étudiées, mais globalement, c'est quand même pas grand-chose. En même temps, les questions que ça pose, donc c'est en effet la question du communisme, mais en plus, je dirais, dans sa signification existentielle, dans le sens où c'est vraiment l'idée d'une mise en pratique. Et du coup, de ce point de vue-là, ça peut être relié aussi à la notion d'utopie et d'utopie concrète, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérimentation sociale. Mais contrairement à beaucoup de choses qui ont été pensées ou étudiées sur des tentatives comme ça, la plupart du temps, toutes ces tentatives de mode de vie collectif, c'est... Alors, je pense, par exemple, dans les milieux anarchistes au début du siècle, les milieux libertaires, il y avait ce qu'on appelait les milieux libres, et y compris d'ailleurs la bande à bono était un peu issue de ça. Mais là, c'était des gens qui faisaient sécession dans la société capitaliste, on va dire, et qui se mettaient à part pour créer leur groupement, et toutes choses qu'on a pu revoir à d'autres occasions, sans même parler des communautés post-68. Là, ce qui est intéressant avec ces communes, c'est que c'est en pleine guerre civile, c'est-à-dire que la mise en pratique d'un mode de vie communiste, elle est en tension avec les luttes politiques et sociales de l'époque, et qu'en plus, et c'est ce que je vais essayer de développer, ça joue à différentes échelles, c'est-à-dire que même si c'est un phénomène objectivement assez marginal, elles vont rentrer en résonance avec la grande politique à l'échelle de l'État ukrainien-soviétique, du Parti communiste ukrainien, mais en même temps, on peut retrouver des tensions autour de ces communes à l'échelle d'un district comme celui que j'ai étudié, à l'échelle d'un village, à l'échelle des communes elles-mêmes, et puis même à l'échelle des foyers paysans, des familles. Voilà, donc c'est là où, en tombant sur ce fonds d'archives, j'ai eu beaucoup de chance. Alors on est où ? Bon, l'Ukraine, j'espère que vous visualisez à peu près, donc c'est sud-ouest de l'Empire tsariste, l'endroit sur lequel j'ai travaillé, c'est la région de Kharkov, donc Kharkov, c'est la grande ville à l'est, la plus grande ville à l'est de l'Ukraine, et qui, au début de l'époque soviétique, a été la capitale. C'est-à-dire, en fait, de 1919 jusqu'à 1934, la capitale de l'Ukraine soviétique était Kharkov. Alors pourquoi Kharkov ? Parce que, autant Kiev était déjà dans le centre du pays, c'est-à-dire dans des zones moins rouges globalement, et en plus Kiev n'était pas une ville très industrielle, alors que Kharkov, ce n'était pas les endroits les plus industriels, mais c'était quand même déjà, il y avait un petit, un prolétariat qui était assez important, etc. Et les communes sur lesquelles j'ai travaillé, alors là, c'est au sud de la province de Kharkov, autour d'un gros bourg qui s'appelle Izium, alors on est, et c'est là d'ailleurs où ça peut éventuellement avoir des résonances contemporaines, on est juste à la limite de l'endroit où a commencé la gare dans le Donbass. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez que quand il y a eu une première ville qui s'est déclarée séparatiste au printemps 2014, c'était une ville qui s'appelle Slavyansk, en fait c'est le district voisin de celui sur lequel j'ai bossé. On est dans une espèce de zone assez mixte à tous les points de vue, c'est-à-dire que l'Ukraine s'est connue comme étant le grenier à blé de l'Europe, ça c'est d'ailleurs un héritage de l'époque tsariste où il y avait quand même une économie un peu moderne qui s'était développée dans certains coins très précis au niveau agricole et qui était fondée sur l'exportation, et du coup d'ailleurs l'idée que l'Ukraine était le grenier à blé de l'Europe, ça vient non pas du fait que l'Ukraine représentait la majorité de la production de blé de l'Empire tsariste, mais que par contre la majorité des exportations de blé de l'Empire tsariste, c'était du blé ukrainien, parce que c'était plus pratique par les ports de la mer Noire, ce qui d'ailleurs nous ramène aussi aux tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine pour contrôler tout ça. Donc par contre l'endroit sur lequel j'ai travaillé, on ne peut pas dire que ce soit des régions de grande production, c'est plutôt des régions de petite production, et en plus assez mixtes, c'est-à-dire que vous avez des villages agricoles, mais vous avez aussi des villages plutôt d'artisanat, et ça c'est un truc que je ne soupçonnais pas trop avant de bosser là-dessus, c'est que les campagnes étaient somme toute beaucoup plus complexes qu'on peut avoir l'idée un peu de loin, c'est-à-dire qu'il y avait y compris des villages qui produisaient genre de la vaisselle, des paniers, et tout ça pour la grande ville d'à côté, et qui ne fonctionnaient que là-dessus, donc où il y avait toute une économie tournant là-dessus, et pas spécialement sur l'agriculture, alors même qu'on est bien en zone rurale. Autre aspect, c'est que cette région dont je parle, et là on le voit un peu avec l'Ukraine actuelle, c'est que c'est des endroits qui sont assez difficiles à définir nationalement. C'est-à-dire que sur la carte d'aujourd'hui, ça fait partie de l'Ukraine, y compris on peut rajouter que ça fait partie des coins qui n'ont pas basculé du côté séparatiste, donc ça voudrait dire que c'est des gens loyalistes, conscients d'être ukrainiens, etc. Sauf que c'est pas si évident que ça, parce que, alors déjà, différencier un russe d'un ukrainien, je vois pas trop comment on fait. Alors, parce que les ethnies, je pense pas que ce soit quelque chose de naturel, reste la langue, sauf que quand on va dans les campagnes, dans tous ces coins-là, les gens, ils parlent ni le russe ni l'ukrainien, ils parlent un mélange des deux qui porte un nom précis, on appelle ça le surgique. Et en fait, à l'origine, c'est un mot qui désigne un mélange de différents blés, de différentes céréales plutôt, c'est-à-dire si vous avez une espèce de mélange de blé, d'orge, d'avoine, etc., ça s'appelle du surgique, et ce que les gens parlent, c'est ça. Alors ça n'empêche pas que les gens vont s'identifier les uns les autres en disant « lui, il est ukrainien, moi je suis russe, etc. » Sauf que pour quelqu'un d'extérieur qui, à la base, comprend le russe, ce qu'il parle, c'est quand même globalement difficile à comprendre pour moi, et surtout, c'est un mélange un peu dosé différemment, suivant les uns ou les autres. Et c'est y compris un des intérêts de ce que j'ai pu faire, justement, en travaillant sur une zone comme ça, très très mélangée, d'éviter ce qui a été quand même la grosse tendance des historiens depuis 1991, qui ont suivi l'éclatement de l'URSS, c'est-à-dire maintenant de ramener toutes les études de terrain à une base nationale. Et clairement, par exemple, actuellement, le centenaire de la Révolution en Russie et en Ukraine, c'est assez intéressant, parce qu'en Russie, alors bon, ça c'est un peu maintenant... La presse en a parlé jusqu'ici, qu'évidemment, tout ce qui est révolutionnaire, le régime de Poutine, je ne veux pas en entendre parler, mais ça n'empêche pas que l'appellation officielle des événements de l'année 1917, c'est la grande révolution russe, et que les deux mots importants, c'est grande et russe, le mot qu'on peut mettre entre parenthèses, c'est révolution, mais qu'au même moment, en Ukraine, le seul terme qu'a le droit de citer, c'est révolution ukrainienne. Et y compris, mon bouquin sur la réception de la Révolution russe en France a été traduit en ukrainien, et le traducteur m'a dit, on ne peut pas garder le titre. C'est-à-dire, la Révolution russe, c'est une histoire française, on ne peut pas écrire comme titre d'un bouquin en Ukraine aujourd'hui, la Révolution russe. Et donc, ils ont écrit la Révolution de 1917, pour ne pas mettre la Révolution russe. Mais pour dire que... Et ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a le fait que tous les événements vont être analysés dans cette perspective nationale. Or là, vu le côté complètement mélangé de la zone que j'ai étudiée, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé les dossiers de 32 communes. Ça représente donc 1845 personnes. C'est sur une période hyper courte. On est au début de l'année 1919, à peu près à partir de février 1919. Il y a des communes... Ces 32 communes, elles se créent à partir du début février jusqu'au mois d'avril. Et le problème, c'est qu'à partir du mois de mai, ça commence à être très chaud, et qu'au mois de juin, la région sur laquelle j'ai travaillé est reconquise par les armées blanches du général Déniquine, qu'on appelle aussi l'armée des volontaires. Donc, ça veut dire que les communes qui ont duré le plus longtemps, elles ont duré février, mars, avril, mai, à la rigueur juin, c'est-à-dire 5 mois maximum. Et celles qui ont duré le moins longtemps, elles se sont fondées en avril, et puis début juin, c'était déjà fini. Alors, il ne reste que sur ces 32 communes, on a un tableau qui est hyper diversifié. Et ça aussi, c'est intéressant, justement pour sortir un peu des schémas préconçus. C'est-à-dire que déjà, vous avez des collectifs, le plus petit des collectifs, c'est 3 personnes. Et en plus, les 3 personnes, c'est monsieur, madame, et je ne sais plus si c'est le frère ou le cousin de monsieur ou de madame. Donc, voilà, c'est une espèce de famille, et encore même pas très large. Et la plus grosse des communes, c'est 250 personnes. Et là, pour le coup, d'ailleurs, c'est juste à côté du bourg du chef lieu de canton dont je parlais, Isium. C'est-à-dire qu'on n'est même plus vraiment dans une zone agricole. La diversité, elle se retrouve dans les appellations... Oui, alors, pardon. Évidemment, ça veut dire que le mode de constitution d'un collectif de 3 personnes et le mode de constitution d'un collectif de 250 personnes n'est absolument pas le même. C'est-à-dire que le collectif de 3 personnes, c'est des 3 personnes qui se connaissaient d'avance et qui avaient de bonnes raisons, dont je vais reparler ensuite, de vouloir faire quelque chose, et seulement eux. Par contre, le collectif de 250 personnes, c'était celui qui était donc le plus proche du chef lieu de canton et où on va retrouver, et j'en reparlerai plus tard, les principaux responsables du parti et de l'administration soviétique du coin. Enfin, du coin s'occupant d'agriculture. Et donc, on voit qu'il y a un peu deux extrêmes. C'est-à-dire, d'un côté, une grosse commune qui correspondrait au schéma, j'allais dire, voulu d'en haut. Et puis, de l'autre côté, une toute petite commune qui ressemble un peu à rien, mais dont on peut se dire qu'au contraire, elle est très spontanée. Autre élément de diversité, on a les noms de ces communes. Alors, la commune de 3 personnes, elle s'appelle Évangélique. Donc, du coup, là, on voit qu'a priori, ce n'est pas des gens de formation trop marxiste. Et sachant que, alors, clairement, dans l'Empire tsariste, il y avait pas mal de, comment dire, d'oppositions qui passaient par le canal religieux. Alors, ça, c'est connu depuis longtemps. Il y avait eu, par exemple, tout le courant qui s'était opposé aux réformes de Pierre le Grand et qui étaient restés fidèles à la vieille foi. Ensuite, au 19e siècle, et c'est assez implanté en Ukraine, vous avez eu une immigration allemande. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que parmi ces immigrés allemands, il y avait des anabaptistes, donc des gens qui considèrent que l'appartenance à la communauté chrétienne ne passe pas par un sacrement religieux et qui sont des gens qui étaient très égalitaristes, y compris, d'ailleurs, sur les rapports hommes-femmes et avec même... Alors, ça dépendait beaucoup des communautés, mais y compris avec un côté assez collectiviste. Et des gens comme ça, vous en avez plusieurs dizaines de milliers qui étaient installés dans tout le sud de l'Ukraine. Alors, pour vous dire, c'est des gens... C'est à peu près les mêmes groupements qu'on retrouve sous le nom de Mennonites, mais c'est aussi les Amish, ceux qui s'habillent en costume du 18e siècle, aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, souvent, ceux qu'on retrouve en Amérique du Nord, au Canada et aux Etats-Unis, c'est des Allemands qui avaient émigré dans l'Empire tsariste et qui ont ensuite émigré de l'Empire tsariste vers l'Amérique du Nord. Voilà. Et clairement, par exemple, le régime tsariste les surveillait un peu comme le lait sur le feu, parce que... Alors, d'une part, parce que leur pratique égalitaire au 19e siècle faisait quand même un peu tâche, et d'autre part, parce qu'il y avait un relatif prosélytisme, justement, de ces sectes protestantes, sachant que, dans le monde russe, quitter le giron orthodoxe, c'est vrai que c'était une grosse rupture. Donc, ma petite commune évangélique, c'est trois bons hommes, disons, deux bons hommes et une bonne femme, je pense que c'est sans doute un effet de ça. Ensuite, je parlais du phénomène national, j'ai une commune qui s'appelle Shevchenko, et Shevchenko, donc, c'est le grand poète national ukrainien, mais là aussi, on peut le comprendre de tas de façons différentes, parce que Shevchenko, en fait, c'est quelqu'un qui a une telle biographie que vous pouvez totalement le récupérer dans un discours purement nationaliste, et c'est ce qui est fait par les mouvements nationalistes ukrainiens jusqu'à aujourd'hui, et y compris des mouvements nationalistes très marqués à droite, parce que, clairement, c'est une espèce de génie, c'est un type, il était peintre, poète, et réellement un peu sorti de nulle part, donc, avec cette figure limite du surhomme, et puis, clairement, la cristallisation d'une identité nationale ukrainienne s'est faite autour de sa figure, donc, ça rajoute aux côtés le type qu'a tout inventé, donc ça, ce sera un peu l'image telle qu'elle est reprise par la droite et l'extrême droite nationaliste, mais de l'autre côté, c'était quelqu'un qui avait grandi dans les années 1820-1830 dans un milieu paysan, et qui était serf, et qui n'a été émancipé que quand il avait plus de 25 ans, je crois, et tout ça parce qu'il y avait eu une collecte faite par des gens admiratifs de son génie pour acheter sa liberté à son seigneur, et du coup, il y a tout un contenu social aussi dans ses œuvres qui va être mis en valeur par les soviétiques, c'est-à-dire que s'il y a par exemple quelque chose qui n'a pas bougé en Ukraine avant et après 1991, c'est les portraits, les statues de Shevchenko, c'est-à-dire les Lénines, on les a décrochés, mais Shevchenko, il est resté au même endroit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au début 1919, c'est-à-dire à un moment où en Ukraine, après un an d'occupation allemande, vous avez une insurrection généralisée dans tout le pays, et que suivant les endroits, cette insurrection, elle a des visages politiques extrêmement différents, c'est-à-dire que pour la faire simple, à l'ouest du pays, c'est des troupes, c'est une insurrection qui va être menée par les nationalistes ukrainiens. Dans le sud, ça va être l'armée insurgée de Makhno, et à l'est, les Rouges, et que de ce point de vue-là, la figure de Shevchenko, le fait qu'elle apparaisse là, ça veut dire qu'on est vraiment à une espèce de moment où il n'y a pas déjà de récupération bolchevique de Shevchenko, c'est trop tôt, et qu'en même temps, c'est une figure où peuvent se retrouver des gens assez différents. Donc ça veut dire qu'y compris dans un milieu paysan un peu loin des grands débats, il y a ça. Autre nom de commune, alors là, tout à fait une autre inspiration, la commune Kronstadt. Alors on est en 1919, c'est-à-dire que c'est évidemment pas le Kronstadt de mars 21, c'est le Kronstadt de l'année 17, et le Kronstadt de l'année 17, c'est quoi ? C'est le premier endroit, vers le mois de juin, si les messieurs sont exacts, où le soviet de la base navale, donc au large de Pétrograde, s'est déclaré seul pouvoir. Donc là, c'est une espèce de radicalisme tel qu'il était en 1917, qui se réexprime au fin fond de l'Ukraine rurale, deux ans plus tard. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont circulé et qui se sont gardées, sachant qu'encore une fois, Kronstadt était quand même très largement sorti de l'actualité après l'année 17. Autre nom de commune, commune Rosa-Luxembourg, et là, ça veut dire que on est un mois, deux mois après son assassinat. On a aussi une commune Karl-Gypnecht. Alors, ensuite, et puis alors, si on fait les portraits, vous avez commune Karl Marx, commune Trotsky, commune Lénine, vous avez deux communes Lénines, commune Rakowski, qui était le... comment dire, le président du Conseil des commissaires du peuple ukrainien. Alors là aussi, c'est une figure intéressante, y compris sur le fait de qu'elle soit reprise, parce que Rakowski, c'est quand même quelqu'un, donc c'est un Roumain d'origine bulgare, qui a fait ses études en Suisse et en France, qui a essentiellement milité dans les partis socialistes des Balkans, et qui, ayant été emprisonné pendant la guerre en Roumanie, a été libéré par les soldats russes en révolution en février-mars 17, parce qu'il était dans la partie occupée par les Russes. Et donc, les bolcheviques le mettent en Ukraine, entre autres, parce que l'idée, on est au début 1919, c'est-à-dire que l'Allemagne, ça pète, la Hongrie, ça pète aussi, et que la figure de Rakowski, c'est aussi le moyen d'essayer de trouver un passage vers l'Europe centrale. Et en se disant que quelqu'un comme Rakowski, ben voilà, il peut facilement passer de l'autre côté, du côté roumain, hongrois, etc. Mais sauf que, encore une fois, son nom est repris. Et puis, dans les termes, les références un peu plus abstraites, il y a une commune qui s'appelle Victoire sur le capital. Sachant qu'en même temps, quand c'est recopié d'un document à l'autre, il y a des documents où ça devient Victoire du capital. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est intéressant quand on travaille sur archive, et c'est quelque chose de très présent pendant la révolution russe, que vous avez tout un vocabulaire de milieux militants, intellectuels, qui se diffuse dans la population, avec du coup tout un tas de quiproquos. Et justement, ce qui est intéressant dans les archives, c'est entre autres les quiproquos, parce qu'à partir de là, on peut essayer d'approcher un peu ce que les gens en retenaient vraiment. Et donc, là, pour Victoire sur le capital ou Victoire du capital, ça veut dire qu'il y avait une adhésion au truc en général, mais que ce que ça voulait dire, c'était pas forcément très très clair. En même temps, comment dire, pas très clair ou des fois tellement clair que ça prend un autre sens. Il y a deux communes qui s'appellent communes de Paris. Alors, évidemment, c'est une référence à la commune de Paris de 1871. Alors déjà, en soi, le fait que cette référence-là arrive chez des paysans dans des petits villages, c'est quand même assez extraordinaire. Mais le plus extraordinaire, c'est que comme elles sont deux, ces communes, la seconde s'appelle deuxième commune de Paris. Mais là, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que ça peut être... C'est exactement... Je disais qu'il y avait deux communes Lénines. Donc, il y en a une qui s'appelle la commune Lénine 1 et la commune Lénine 2. Sauf que pour la commune de Paris, la première va s'appeler commune de Paris 1. Mais la deuxième s'appelle deuxième commune de Paris. C'est-à-dire qu'on sent qu'eux, ils ont envie de dire qu'il y avait la commune de Paris de 1871 et ensuite, il y a eux. Ce qui est... Ce qui est assez intéressant et ce qui montre qu'il y a... Comment dire ? Que les échelles de temps et les échelles géographiques sont complètement écrasées. Et par exemple, quand je parlais de Rosa Luxembourg, clairement, dans la presse de l'époque, on est en pleine guerre civile, vous avez des portraits, plutôt de Liebknecht d'ailleurs, que de Rosa Luxembourg. Mais ce qui se passe en Allemagne, c'est un truc qui est repris. Et dans les... Comment dire ? Dans les procès-verbaux d'Assemblée Générale de communes, il y a comme ça des exposés sur la situation internationale. Mais par exemple, il y a un des exposés où c'était exposé sur la situation internationale et sur l'état des travaux dans notre commune. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réduction... Voilà. La révolution, c'est ce qui se passe en Europe, mais c'est aussi le fait qu'on arrive à planter trois rangées de pommes de terre ou de haricots dans le potager de la commune. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de côté où... Je disais le communisme tout de suite, voilà, le communisme tout de suite, la révolution mondiale tout de suite ici, voilà, cette espèce d'abolition des distances. Alors, justement, dans les documents qu'ont laissé ces communes, il y a un peu de tout. Il y a une grosse correspondance avec l'administration soviétique dont je reparlerai, alors qui, en première approche, peut donner l'impression qu'on est déjà au fin fond de la bureaucratie parce que c'est des lettres et des lettres du genre nous avons demandé par courrier du discoursant livraison de 20 boîtes d'allumettes, du harnachement de 2 chevaux, etc. Et puis l'administration répond et puis, et puis, et puis, en même temps, comme c'est souvent des gens d'ailleurs qui savent mal écrire, ça prend, comment dire, le côté bureaucratique, on sent qu'il y a une volonté de s'exprimer comme des gens qui comptent. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on voit que ces gens qui vont faire toute cette correspondance qui est globalement très chiante en tant que telle, le fait de pouvoir eux-mêmes faire une correspondance pour s'adresser à l'administration centrale, c'est une espèce de façon pour eux de se donner de l'importance. Dans les papiers qu'ils ont laissés, il y a aussi, comme je le disais, des procès-verbaux d'Assemblée générale. Alors là aussi, c'est un truc, les archives soviétiques, c'est essentiellement des procès-verbaux de réunion. C'est-à-dire des trucs hyper étonnants quand on n'a pas l'habitude parce que ça veut dire que tout est classé par date et puis qu'ensuite vous avez comme ça, point 1, point 2, on a écouté un exposé sur tel sujet, on a décidé, etc. Alors là, dans les communes, ce qui est frappant, c'est justement un peu la diversité des sujets, c'est-à-dire des sujets de vie quotidienne, c'est-à-dire comment on va organiser le travail, se répartir les tâches, mais aussi des grands exposés de politique générale. Et puis l'autre chose qui est frappante, c'est la durée des assemblées générales, c'est-à-dire, sachant qu'on parle de périodes assez courtes, mais des assemblées générales genre qui commencent à 8h du soir et qui se terminent à 3h du matin, sachant qu'on est quand même dans des villages avec des paysans, c'est-à-dire a priori des gens dont l'habitude n'était pas de refaire le monde jusqu'à 3h du matin en discutant. Et là, d'un seul coup, on sent un peu comme dans la correspondance où il y a le côté « on me donne la plume, je vais écrire, là, on me donne la parole, donc je vais parler. » Et ça, y compris, il y a un écrivain soviétique qui s'appelle André Platonov, alors qu'il est beaucoup utilisé par des... pour dire rapidement, des réactionnaires, pour dire « il a bien montré toute l'absurdité du communisme, etc. » même si en lisant Platonov parallèlement à ce que je trouvais dans mes archives, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a bien senti comment dans les milieux populaires la Révolution a été vécue. Et entre autres, il y a un de ses romans, je ne sais plus lequel, où il y a justement une scène d'Assemblée Générale et où il y a quelqu'un qui prend la parole mais qui commence par demander combien de temps il a et où le président de séance lui dit... Alors, c'est beaucoup mieux dit que ce que je vais vous dire là, mais un truc du style « c'est pas ça la question, parle tant que tu peux... » Voilà. Et on sent qu'il y a vraiment eu quelque chose comme ça dans ces communes. Toujours dans les éléments assez frappants, donc, alors, comment fonctionnent les communes ? Vous avez une Assemblée Générale qui élit un conseil de la commune et donc le conseil de la commune est censé se réunir plus fréquemment que l'Assemblée Générale et vous avez un président, un secrétaire, quelques tâches comme ça au sein du conseil. Sur cette courte période où les communes ont existé, on voit une relative rotation des tâches. Relative. C'est-à-dire qu'il y a des communes où ça ne bouge pas. Alors déjà, la commune où ils étaient trois, la rotation des tâches était forcément incommunité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus, y compris dans les communes où il y a des responsables identifiés du parti et de l'administration, ils ne cumulent pas forcément toutes les casquettes tout le temps. Ça, c'est une première chose. Donc, voilà, sur une période de quelques mois, on voit que le président, le secrétaire, le responsable de tel ou tel secteur particulier n'est pas toujours le même. Plus fondamental que ça, le rôle des femmes. dans la société paysanne, dans l'Empire tsariste, les femmes, c'était vraiment la portion congrue. Alors, c'était en train de changer. C'était en train de changer pour deux raisons. D'une part, parce que les transformations de l'économie avaient une influence sur la société villageoise, patriarcale. et de fait, le schéma de base qui était la famille élargie, donc avec, y compris plusieurs générations, avec, donc, le chef de famille qui dirige tout et puis avec en dessous sa femme, ses enfants, etc. etc. Cette famille élargie, elle a tendance à se rétrécir et on voit une volonté d'émancipation, par exemple, des jeunes couples et quelque part, même si c'est très indirect, ça profite, y compris, un peu aux femmes. Deuxième élément plus important, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes qui sont partis au front et donc, il a fallu, dans l'assemblée villageoise, souvent reconnaître aux femmes le droit de participer en tant que représentantes de l'exploitation en l'absence de leur mari. Donc, voilà, elles étaient genre faisant fonction de chef de famille pendant que leur mari était au front. Donc, en soi, ça n'allait pas très loin mais ça voulait quand même dire qu'il y avait un certain nombre de femmes qui, depuis 1914, avaient eu l'occasion de s'affirmer dans le village ce qui, avant, n'existait pas. Ceux-ci étant, des gens qui ont bossé là-dessus ont constaté qu'y compris dans les années 20, quand il y a des élections dans les soviets de village, on s'aperçoit que le nombre de votants correspond à 40 ou 50% du corps électoral. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est les hommes qui votent et en plus, même pas tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une partie des hommes qui sont exclus, soit parce que c'est des enfants d'eux, soit parce qu'ils sont trop pauvres. Et donc, on s'aperçoit que même dans le cadre du système soviétique dans les années 20, alors qu'officiellement, il y avait un droit de vote qui avait été accordé aux femmes d'ailleurs dès le printemps 1917, que pratiquement, ce droit de vote n'est pas utilisé dans le cadre du village. Par contre, dans les communes, les femmes votent. Alors, pas tout le temps, pas toutes, c'est-à-dire que... Mais, elles votent beaucoup plus qu'elles ne voteraient dans l'assemblée villageoise. Première chose. elles ont des postes dans les communes. Alors, c'est souvent des femmes de militants, clairement. Sachant qu'en même temps, le fait que ce soit des femmes de militants, ça veut aussi dire la plupart du temps qu'elles ont un niveau d'éducation plus élevé. Parce que, quand j'ai fait des recoupements pour essayer de savoir qui savait lire, écrire, etc., j'arrive quand même à des pourcentages de 80% de femmes dans les communes qui ne savent absolument pas lire et écrire. C'est-à-dire, quand je dis absolument pas lire et écrire, c'est-à-dire même pas capable de dessiner leur nom pour signer parce que la fondation de la commune, tout le monde devait signer. Il y a beaucoup plus de femmes qui font signer par quelqu'un d'autre que d'hommes. Donc le fait, ça, ça peut expliquer que les femmes qui ont des responsabilités, c'est souvent des femmes de militants, mais je pense que c'est moins en tant que femmes d'eux qu'en tant que femme qui doit savoir lire et écrire. Mais surtout, alors, c'est un peu l'exemple extrême, mais je le trouve intéressant en tant que tel, il y a une commune qui, dans le cadre de ces délibérations, discute de qu'est-ce qu'on va faire pour s'occuper des enfants et, alors, qui prend une décision hyper conformiste, c'est-à-dire, c'est les femmes qui vont s'occuper des enfants, mais ce qui est intéressant, c'est la justification de la décision en disant parce que ce sont elles, pour l'instant, les plus qualifiées dans ce domaine. Ce qui veut quand même dire que la question a été posée. Je veux dire, encore une fois, on est au fin fond des campagnes. Je veux dire, on n'est pas dans des endroits qui discutaient de la libération des femmes deux ans ou trois ans plus tôt. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bougé. Alors, là-dessus, clairement, il y a des inégalités sociologiques. C'est-à-dire que sur les 33 communes, par exemple, il y a deux ou trois communes qui sont, en fait, des communes mineures du Donbass, donc le bassin minier actuellement, zone séparatiste, qui ont été évacuées parce qu'en fait, les Blancs contrôlent déjà cette région-là. Et j'allais dire, comme par hasard, c'est dans ces communes constituées non pas d'agriculteurs, mais de mineurs, qu'il y a le plus d'égalité constatable entre hommes et femmes. Et là, je pense que ça veut dire qu'en effet, les mineurs, même si les mineurs du Donbass, c'est une histoire à part, étaient quand même, voilà, ils faisaient partie de la classe ouvrière, ça veut dire qu'il y avait un mode de vie qui était déjà assez différent de celui des campagnes. Parce que le gros problème dans les campagnes, c'est qu'une des choses qui bloquait totalement l'expression et la prise de responsabilité des femmes, c'était même pas seulement ou forcément une espèce de volonté de mettre les femmes à l'écart, mais le fait que dans la société villageoise, on raisonnait par foyer. Et que du coup, ce qui comptait, c'était pas homme ou femme, c'était le foyer et que grosso modo, c'était le foyer qui avait le droit de citer et qu'y compris dans une commune, quand les gens adhéraient à la commune, c'était en tant que foyer. C'est-à-dire que c'était pas d'un côté monsieur machin qui adhérait et puis de l'autre côté madame machin. Non, c'était la famille machin qui adhérait et donc que ça voulait dire qu'il y avait une espèce de package où hommes et femmes étaient ensemble, ce qui laissait forcément peu de place pour la prise de parole et a fortiori la prise de responsabilité des femmes. Donc pour vous dire qu'il y avait un pas en avant très clair dans les communes mais c'était un pas en avant, ça voulait pas dire que le but d'une égalité réelle était atteint. Autre élément important, donc ces communes, elles sont installées sur des domaines, alors pas de très gros propriétaires, mais des domaines un peu coquets et en fait dans la mesure du possible les communards essayent de vivre collectivement dans la maison des maîtres. Alors ce qui là pose une autre série de problèmes c'est que la maison des maîtres c'était pas spécialement prévu comme habitat collectif. C'est-à-dire que quand un groupe de communards prenait possession d'un domaine, il y avait un acte spécial de remise à la commune qui était rédigé donc où on a une description très détaillée du domaine. Et le problème c'est que les maisons c'était des maisons où par exemple il y avait une salle de billard, des tas de choses. Alors j'imagine là les espèces d'images qu'on peut avoir sur l'arrivée des rouges dans le palais d'hiver avec ces soldats dépenaillés qui se retrouvent au milieu de tous les trésors accumulés par les Romanoffs. J'imagine que les communards qui rentraient dans une maison de maîtres en plus en disant on va tous s'installer pour vivre collectivement dedans, ça devait être un peu du même style avoir la salle de billard et sans doute à se demander quand même à quoi ça correspondait. Donc voilà pour vous dire il y a des essais y compris du coup comme les maisons ne sont pas adaptées dans la correspondance avec l'administration il y a on voudrait que vous nous livriez telle et telle chose parce qu'on n'a pas l'ameublement qui que quoi. Alors qu'est-ce que représentent ces communes ? Objectivement encore une fois très peu de choses a priori sur le canton que j'ai étudié c'est 0,5% de la population et clairement on pourrait faire l'histoire de toute la période en les laissant totalement de côté et c'est d'ailleurs ce qui a généralement été fait c'est-à-dire que dans l'historiographie soviétique ils en ont un tout petit peu parlé et encore très tardivement dans les années 70 quand il y avait moins de pression sur l'historiographie de la période et voilà si vous voulez faire l'espèce de tableau de la victoire du pouvoir soviétique comme on disait à l'époque vous pouvez passer à côté de ça il y avait d'autres institutions d'ailleurs qui intéressaient beaucoup plus l'historiographie soviétique comme les comités de paysans pauvres j'y reviendrai qui ressortissaient un peu de la même logique de lutte de classe au village mais dans une modalité assez différente de la même façon toute l'historiographie actuelle qui va traiter de ce qui s'est passé pendant la guerre civile en Ukraine sur le mode de comment l'Ukraine a été une fois de plus mise sous le joug étranger les communes ne rentrent pas dans ce tableau par exemple il y a eu une énorme histoire de la paysannerie ukrainienne qui a été édité il y a une dizaine d'années donc sur place alors en plus l'histoire de la paysannerie je veux dire le coeur de la nation ukrainienne c'est la paysannerie donc faire une histoire de la paysannerie c'était un boulot d'historien mais il y avait aussi un côté comment dire symbolique fort j'ai dû trouver sur allez au bas mot 1200 pages 4 ou 5 occurrences des communes voilà par contre si on essaye de regarder vraiment dans le moment on s'aperçoit que ces communes qui objectivement ne représentent pas grand chose ont un effet assez extraordinaire alors mais un effet assez négatif et assez négatif pour les rouges parce qu'en effet je vous ai dit que les communes elles ont duré assez peu de temps et qu'à partir du mois de mai 1919 ça commence à être très très chaud pour les rouges alors pourquoi est-ce que c'est très très chaud pour les rouges à partir du mois de mai 1919 parce qu'il y a deux forces qui sont en train de prendre de l'importance et qui ne sont pas du tout comment dire comparables l'une à l'autre c'est et Macno et donc au mois d'avril-mai 1919 c'est le moment de la première montée de grosses tensions entre les rouges et les macnovistes et puis l'autre force qui prend de l'importance à l'époque c'est justement l'armée blanche de Déniquine l'armée des volontaires et en fait les rouges se retrouvent à reculer alors donc tensions qui montent avec Macno mais surtout reculent vis-à-vis de Déniquine or qu'est-ce qui monte au fur et à mesure que les rouges sont affaiblis c'est le mot d'ordre de abat la commune et c'est un mot d'ordre qu'on retrouve alors qu'on retrouve à la à la fin du printemps 1919 en Ukraine mais qu'on retrouve pendant toute la guerre civile en Russie avec y compris d'ailleurs cette opposition qui semble au début un peu étrange sur les paysans qui disent on aime bien les bolcheviques mais on veut tuer tous les communistes parce que grosso modo les bolcheviques c'est ceux qui ont partagé la terre en 1917 alors que les communistes c'est ceux qui veulent faire des communes et clairement l'Ukraine est tout à fait dans cette configuration là alors pourquoi parce que justement le parti communiste ukrainien quand il prend comment dire quand en s'appuyant sur l'insurrection paysanne il conquiert tout l'est du pays ne va pas pratiquer le partage des terres comme avaient fait les bolcheviques en Russie en 1917 il va considérer que grosso modo cette page elle est déjà tournée qu'elle a été tournée en 1917 en méconnaissant d'ailleurs le fait que pendant toute la période intermédiaire de l'année 18 les propriétaires avaient repris repris les terres en Ukraine donc du coup il y avait une grosse attente chez les paysans d'un nouveau partage des terres alors que les communistes ukrainiens vont dire non essentiellement les grands domaines on va les transformer soit en fermes d'état des sauf-causes et ils vont faire ça plutôt dans le centre nord centre Ukraine où vous avez des grandes exploitations alors là de type tout à fait capitaliste des exploitations de betterave à sucre avec la petite usine de production de sucre qui va avec donc là en plus ça peut assez se comprendre parce que c'est pas c'est vraiment une espèce d'agriculture industrielle mais justement dans des régions comme celle sur laquelle j'ai bossé les domaines quand ils sont confisqués ils vont être donnés aux communes et là les villageois propriétaires voient d'un très très mauvais oeil qu'on aille filer le gros domaine du village à des gens qui étaient je vais en parler des gens totalement sans terre et donc très très marginalisés dans la communauté villageoise plutôt que de partager ces terres là entre des gens qui avaient déjà un peu de quoi et qui du coup étaient des vrais agriculteurs sérieux productifs et auxquels pouvaient s'ouvrir des perspectives riantes sachant que le gros problème et ça c'est un truc qu'on souligne pas assez c'est que globalement en Ukraine particulièrement mais c'est vrai pour tout l'empire tsariste quand on regarde le nombre de paysans et les terres qui appartenaient à l'église et aux grands propriétaires une fois que vous aviez fait le partage ça faisait pas grand chose par personne c'est à dire que les paysans étaient d'autant plus facilement comment dire irritables sur la question du partage des terres que même si on partageait toutes les terres ça augmentait de 10 ou 20% le lot de chaque foyer paysan parce que en fait vous aviez eu une croissance démographique depuis la fin du 19ème qui faisait que vu le niveau de productivité il n'y avait pas assez de terres voilà que c'était ça le véritable problème et donc ça c'est important aussi à comprendre pour voir que la tension qu'il y a eu entre les bolcheviques et la paysannerie elle n'est pas que due à la volonté des acteurs c'est à dire à la politique des bolcheviques et à la politique de tel ou tel représentant de la paysannerie ou chef local mais elle est liée à un problème objectif que vu qu'il y avait très peu de moyens techniques plus vous aviez de monde plus il fallait de terres et que ces terres là elles n'existaient pas à part peut-être au fin fond de la Sibérie mais que ça évidemment personne n'en voulait donc ça c'est un premier problème donc du coup l'opposition aux communes c'est vraiment une réaction des propriétaires contre l'idée d'une absence de propriété et d'une mise en commun sur cette base là au fur et à mesure que les troupes blanches font des conquêtes on voit se développer une politique pas une politique mais une chasse au rouge et qui n'est pas forcément imputable aux troupes blanches elles-mêmes où ça va être plus des règlements de comptes dans le village ou dans le canton où on sait très bien que machin était du côté des rouges et donc ça va être le moment de régler des comptes de la même façon on voit y compris d'ailleurs quand les rouges reprennent la région une énorme montée des discours anti-femmes avec entre autres l'apparition d'un thème alors quand je dis apparition c'est un vieux poncif de la pensée réactionnaire mais c'est assez étonnant de le voir s'exprimer dans des documents d'archives dans ces mêmes villages c'est le côté par exemple la commune c'est la communauté des femmes si dans les communes on va collectiviser les enfants etc et avec derrière ça l'idée que toute émancipation des femmes c'est une comment dire une remise en cause de l'ordre et donc une espèce de communisme sexuel troisième aspect qui ne s'exprime pas trop à l'est de l'Ukraine mais qui prend des proportions démentielles dans le centre et l'ouest de l'Ukraine c'est l'antisémitisme c'est à dire que l'année 1919 c'est dans l'histoire de l'Europe l'année où on a en Ukraine l'année où on a massacré le plus de juifs avant les nazis c'est à dire qu'en 1919 en Ukraine a priori pour les recoupements qu'ont pu faire les historiens il y a eu 100 000 juifs de massacrés or quand on réfléchit la chasse aux pauvres le discours contre les femmes et les pogroms antisémites ça vise trois des catégories qui étaient les plus opprimées et je ne parle pas d'une oppression générale d'en haut mais je parle d'opprimées au sein même de la communauté villageoise ou en proximité pour les juifs avec les stettels qui étaient à proximité des villages chrétiens ou de juifs de familles juives qui étaient dans le village et qui de par la réglementation datant de l'époque tsariste étaient là pour vendre l'alcool le tabac et donc pratiquer le prêt à usure et donc le fait qu'on s'en prenne aux pauvres aux femmes et aux juifs c'est vraiment à mon point de vue la réaction de la communauté villageoise communauté villageoise qui a souvent été décrite comme dans le monde slave comme étant collectiviste démocratique etc où en fait moi j'y vois plutôt une communauté très patriarcale et qui a réagi d'une façon extrêmement radicale aux tentatives de remise en cause dans le cadre de la révolution alors justement comment est-ce que ça a pu être mis en cause d'autant plus que les historiens aujourd'hui s'il y a une chose sur laquelle ils sont quasiment tous d'accord c'est pour faire de la paysannerie une espèce d'absolu que grosso modo la politique de bolchevique de lutte de classe au village ce serait alors là pour le coup un truc vraiment d'essence totalitaire c'est à dire une espèce de plan machiavélique de diviser pour régner c'est à dire comme la paysannerie c'est 85% de la population les bolcheviques en implantant la lutte de classe au village ils arrivent à diviser la paysannerie et donc à dompter une paysannerie qui est beaucoup plus nombreuse que c'est un peu j'exagère à peine en disant que c'est un peu le schéma historiographique qui s'est imposé et y compris d'ailleurs sur lequel on va retrouver des gens d'opinions assez différentes je pense je pense à ce bouquin j'ai oublié de nom de l'auteur mais Lénine et les paysans qui a été édité je crois que c'est aux éditions de la lenteur donc voilà une maison d'édition qui se réclame d'un certain radicalisme et où en fait la thèse c'est vraiment que Lénine voulait régler son compte à la paysannerie et un des éléments c'est cette fameuse lutte de classe alors comment ça a été possible justement encore une fois on a vu très peu de communes qui produisent un énorme effet comment ça a été possible ça a été possible déjà parce que justement elles ont réussi à mobiliser à mon sens un authentique prolétariat alors pas au sens d'une classe ouvrière industrielle mais au sens de gens qui n'ont rien à perdre que leur chaîne comme je vous ai dit les taux d'analphabétisme et d'illettrisme dans les communes pour ce que j'ai pu en juger sont plus élevés que dans le reste de la paysannerie c'est à dire que donc chez les femmes 80% d'illettrées d'analphabètes pardon chez les hommes une trentaine de pourcents c'est à dire qu'on est grosso modo toujours à 10% au dessus du niveau d'analphabétisme et d'illettrisme en moyenne dans la paysannerie donc ça veut dire qu'on a affaire aux couches les plus pauvres qu'en plus quand on a des inventaires de biens c'est des gens qui ne possèdent rien c'est à dire qu'ils possèdent ce qu'ils portent sur le dos et tout ça donc c'est vraiment une mobilisation que moi je qualifierais de prolétarienne comment elle a été possible déjà parce que l'idée de commune et j'aurais presque envie de dire le mythe de commune au sens de Georges Sorel avait infusé dans les milieux révolutionnaires russes depuis très longtemps c'était l'héritage de la commune de Paris mais aussi l'héritage de l'idée de commune du Moyen-Âge d'autonomie communale c'était l'héritage du mouvement populiste donc justement ceux qui avaient fait le projet d'un socialisme paysan fondé sur la communauté rurale mais quel que soit le fait que d'ailleurs ceux qui défondaient ces idées là les ont abandonnées quand même assez rapidement mais il y avait quand même toujours l'idée de ben voilà une communauté qui se gère elle-même aussi influence du mouvement anarchiste même si le mouvement anarchiste est très récent en Russie c'est à dire que grosso modo les débuts du mouvement anarchiste en Russie c'est 1904 à la rigueur et c'est plutôt après la révolution de 1905 y compris il faut savoir que ben Kropotkin comme il vit pour l'essentiel en Angleterre quand il apparaît quand il paraît en russe c'est en traduction en traduction du français et de l'anglais donc pour vous dire qu'il y a des espèces de fausses évidences Bakounine et Kropotkin sont russes mais on n'a pas pu les lire sur place avant 1905 1906 1907 donc en tant que tel ils ont eu quasiment aucune influence avant cette période là et ce qui est intéressant là-dedans c'est que cette idée de commune est globalement assez floue mais du coup hyper souple et la commune on peut la comprendre un peu à toutes les échelles c'est-à-dire que ça peut être une petite collectivité comme ça peut être ce qu'il y avait sur les affiches bolcheviques la commune mondiale mais dans le mouvement révolutionnaire ce qui me semble important c'est que depuis quasiment les années 1850 1860 dans les milieux radicaux il y avait le souci de la mise en pratique et que par contre des gens qui vivaient en commune dans les milieux radicaux là il y a vraiment une tradition quasiment sans interruption alors c'est des milieux tout petits mais qui font d'ailleurs parler parce que voilà des jeunes étudiants qui vivent en collectivité dans la Russie de Sariste c'est évidemment quelque chose d'assez énorme et qui a un peu cette tradition qui se qui se transmet très tardivement par exemple Trotsky lui-même raconte qu'il a vécu en commune juste au moment où il a rompu avec ses parents et puis c'est d'ailleurs un passage assez drôle de son autobiographie où il raconte qu'ils étaient tous habillés en bouse bleue avec des chapeaux de paille et puis qu'il préparait une espèce de soupe et puis il termine le petit passage en disant nous étions heureux à notre manière c'est une espèce de passage assez à part dans son autobiographie mais pour le coup c'était plutôt la norme parmi les révolutionnaires de l'époque d'avoir eu ce type d'expérience pourquoi est-ce que c'est réinfusé dans le discours bolchevique parce qu'à la base chez les marxistes ça apparaissait pas du tout cette idée de commune c'est à dire que tout ce qui était traduit lu et ou traduit d'auteurs marxistes en particulier sur l'agriculture je pense à Kautsky voilà Kautsky fait un énorme traité sur la question agraire le tout dernier chapitre c'est l'agriculture sous le socialisme et dans ce tout dernier chapitre qui doit faire 10 pages vous avez 2 pages sur éventuellement on pourrait faire des espèces de fermes collectives donc ça veut dire que dans le comment dire dans la culture politique des marxistes russes il n'y avait pas trop ça ça apparaît en 1918 alors d'une part parce que l'économie est en train littéralement de tomber en morceaux et que les villes sont affamées et que avec la guerre civile qui monte se pose la question de comment nourrir l'armée rouge et que du coup inversant c'est de dire on va faire des réquisitions de récolte dans les campagnes c'est pas une idée très originale grosso modo le gouvernement de Sariste en avait fait le projet fin 1916 et tous tous les gouvernements qui se sont succédés en Russie ont repris le projet la différence c'est que les bolcheviques ont un peu pu le mettre en pratique et encore même pas tant que ça d'ailleurs c'est à dire que ça a eu un effet énorme pour retourner les paysans contre eux par contre l'effet pour amener du grain dans les villes n'a pas été si évident donc il y a cette pression là et du coup il y a l'idée on peut essayer de réquisitionner du grain mais après tout si on arrivait à poser les bases d'une agriculture réellement socialiste et c'est plutôt les termes qui sont utilisés à l'été 18 on ne serait pas obligé de réquisitionner ce serait des exploitations collectives qui naturellement bosseraient en bonne intelligence avec l'état soviétique et fourniraient voilà en même temps il y a un processus de radicalisation idéologique chez les bolcheviques au fur et à mesure de la montée de la guerre civile et qui à mon avis serait à étudier plus en profondeur autour de même si l'appellation est plutôt une appellation a posteriori autour de ce qu'on appelle le communisme de guerre où en fait quand on regarde les textes de l'époque donc ça commence justement à l'été 18 et ça a un pic en 19 où il y a vraiment l'idée que quelque part ce qui à l'origine est une série de mesures prises sous la pression de la nécessité donc réquisition du blé abolition du marché remplacement de la monnaie par des coupons voire même par des jeux d'écriture etc il y a tout un élan où des gens y compris très haut placés dans l'appareil bolchevique vont commencer à dire c'est maintenant et c'est le communisme et y compris on en voit la trace dans le texte de Bukharine et Préobrasinski l'ABC du communisme qui va quand même être le programme officiel du parti adopté en mars 19 donc on est synchrone par rapport aux communes et où grosso modo la commune devient une espèce de modèle universel c'est à dire qu'il doit y avoir communes de consommation c'est à dire les magasins doivent être remplacés par une commune de consommation le logement ça doit être des communes de logement de vie la production des communes de production à la campagne et à la ville etc etc et donc le terme de commune monte comme ça et il se trouve que les communistes ukrainiens avaient plutôt parti lié aux communistes de gauche donc ils avaient un peu toutes les raisons d'appuyer à fond sur l'accélérateur là dessus et donc si les communes ont été créées c'est tout simplement parce qu'au fur et à mesure que les rouges avançaient en Ukraine il y avait des espèces de modes d'emploi de ce qu'il fallait faire dans tous les domaines qui étaient distribuées largement dont modes d'emploi des communes et à la création de ces 33 communes pour ce que j'ai pu en trouver ces deux bons hommes qui sont à la fois les responsables de l'administration soviétique de l'agriculture dans le canton qui sont en même temps des militants du parti donc là pour le coup j'aurais pu faire de ce morceau de thèse la preuve que le totalitarisme était déjà là et que sauf que le truc qui est super intéressant c'est que les deux bons hommes en question vivent en commune alors ils vivent dans cette grosse commune dont j'ai parlé étant dans deux grosses communes et là on sent que voilà c'est des militants donc ils ont un projet un peu structuré dans la tête et donc pour eux plus il y a de monde plus c'est productif en même temps quand je parlais de rotation des tâches ils sont responsables de l'administration mais ils ne sont pas forcément responsables dans leur commune c'est à dire que c'est là où il y a une espèce de comment dire il n'y a pas monopolisation du pouvoir par quelques-uns et surtout il y a une confusion mais une confusion non pas par en haut mais par en bas d'un peu toutes les fonctions et particulièrement je vous ai parlé de la commune Kronstadt donc des gens qui reprennent le nom de Kronstadt visiblement un peu comme étendard du radicalisme alors il se trouve que dans cette commune-là il y a une lettre écrite par les communards qui explique pourquoi ils estiment qu'ils ont le droit de récupérer un domaine précis et en fait ils expliquent qu'ils étaient ouvriers agricoles et que pendant la période de l'occupation allemande ils avaient travaillé contre promesse de salaire et que quand ils avaient réclamé leur salaire la propriétaire du domaine avait fait venir la garde du régime ukrainien fantoche qui servait de paravent à l'occupation allemande et ils écrivent alors en plus dans une langue pour le moins folklorique ils écrivent on a été littéralement obligé de travailler le fusil dans le dos et ils disent et c'est pour ça qu'on considère que ce domaine-là il nous appartient et qu'on a le droit de l'avoir mais c'est dans la même commune où le premier document qu'ils envoient à l'administration c'est pour dire ben voilà on a constitué une commune donc on est des communistes donc on vous demande deux choses de nous envoyer un tampon et de nous envoyer des cartes du parti parce que si on est communiste c'est même pas qu'on est au parti c'est qu'on est le parti voilà et ça ça montre bien que cette espèce d'image du totalitarisme on peut la voilà c'est comme les gants en caoutchouc on peut la tirer exactement dans l'autre sens et montrer que oui il y a une action tout à fait volontariste de la part du parti communiste qui met en valeur la fondation de commune à ce moment précis mais qu'en même temps c'est pas une espèce de pilotage de manipulation d'en haut où on va tirer les ficelles mais que c'est vraiment à un moment où l'appareil du parti j'aurais envie de dire qu'il est un peu en fusion avec les classes populaires et les classes populaires les plus écrasées alors en même temps voilà si on fait toute la construction c'est à dire la circulation de l'idée de commune autour de l'expérience française la reprise de ça par différents groupes politiques une conjonction qui fait que les bolcheviks récupèrent ça d'un seul coup et puis les directives et puis deux bons hommes qui se disent bah oui on va les appliquer on va vivre nous-mêmes en commune voyez un peu tout ce qu'il aura fallu pour arriver à ça et puis surtout le problème c'est que ces communes donc elles n'ont pas survécu pour l'essentiel à la reprise du territoire par les blancs et que l'année suivante quand les rouges ont repris tout le territoire il n'était plus question de communes parce que ça faisait partie très réellement de l'explication de la défaite des rouges en Ukraine et que y compris là-dessus la comparaison avec le mouvement macknoviste est intéressante parce que le mouvement macknoviste quand on regarde ces proclamations à la même période du début de l'année 19 ne mettent pas en avant les communes ils mettent en avant le partage des terres selon la norme de travail c'est l'expression consacrée depuis l'année 17 et pourquoi est-ce que les tensions montent avec les bolcheviks au printemps 17 justement parce que autant on peut accuser les bolcheviks de vouloir mettre en place des communes autant on ne peut pas en accuser les macknovistes il y a quelques communes qui existent mais a priori il y en a 3-4 sur un territoire énorme pas plus et que du coup évidemment les macknovistes semblent beaucoup plus sympathiques à la masse des paysans petits propriétaires que les communistes et que du coup un an après les bolcheviks ne vont pas refaire la même erreur vont là plutôt jouer sur les comités de paysans qui vont regrouper à peu près le même type social que les communes mais tout à fait sur un autre mode sur le mode de doublure du pouvoir au village doublure du soviet parce que le soviet comme je l'ai dit c'est un peu la communauté paysanne patriarcale reconstituée donc les pauvres les femmes n'ont pas la parole et donc parallèlement aux soviets vous avez ces comités de paysans pauvres qui de fait vont être un peu les supplétifs des rouges dans les campagnes et participer à la guerre civile qui continue dans les campagnes extrêmement tard mais guerre civile qui du coup arrivait en 1920 n'a plus le contenu social qu'elle pouvait avoir en 1919 voilà et donc comment dire ce qui est intéressant là dedans c'est de voir pour reprendre sur le début que clairement il y a des éléments de communisme liés à la révolution elle-même mais qu'ensuite pour démêler les fils c'est extrêmement complexe et que par exemple que surtout comment dire une approche où on essaierait de se ménager d'un côté les trucs sympas qui nous plaisent bien puis de l'autre côté les trucs pas sympas qui nous plaisent pas c'est juste pas possible quand je parlais par exemple de cette radicalisation des bolcheviks avec du coup le terme de commune qui apparaît très souvent et donc c'est à partir de l'été 18 et toute l'année 19 c'est exactement la même chronologie que la fameuse terreur rouge et les deux phénomènes de radicalisation je dirais de l'usage de la violence et de la radicalisation sociale c'est exactement synchrone et voilà donc c'est à dire que là il y a des choses où il faut essayer de penser le processus révolutionnaire globalement avec tout ce qui charrie aussi bien des choses encore une fois pour lesquelles on peut avoir plus de sympathie que pour d'autres mais en essayant de voir un peu comment ça s'articule tout ça et de le relier aux tensions de l'époque voilà alors non je ne vais pas trop pouvoir revenir là dessus pour une bonne raison c'est que alors le truc c'est que tu vois le système soviétique très bureaucratique on ne jette rien donc on garde tous les dossiers et donc là donc c'était alors dans les archives de l'administration agréable intérieur du canton sur lequel j'ai bossé sous-section des exploitations collectives bureau des communes tu vois donc hop et donc bureau des communes dossier de toutes les communes alors le problème c'est que la commune de trois personnes tout ce que j'ai c'est une liste des communards donc là elle était bien courte l'acte justement de transmission genre ils ont créé leur commune tel jour sans doute la copie du règlement intérieur parce que ça devait être contre-signé par et c'est tout c'est à dire et en plus je vois pas comment ils pouvaient faire des assemblées générales ou quoi que ce soit voilà et tout ce que j'ai c'est le nom évangélique sachant que c'est là où comment dire les archivistes soviétiques voilà ça a été gardé sous le nom d'évangélique et y compris par exemple la commune Rakowski donc Rakowski proche de Trotsky ce qui est drôle ce qui est drôle c'est que comment dire il y a il y a plusieurs les dossiers à certains moments ont été reliés pour pour être bien conservés et donc sur comment dire la reliure qui a été faite dans les années 70 je crois que c'est marqué comme une Rakowski à l'intérieur il y a une reliure qui doit dater des années 30 et là ou plus ancienne mais là ça a été rayé de façon à ce qu'on puisse pas lire Rakowski et puis par contre la première page du dossier c'est marqué commune Rakowski donc voilà pour la commune évangélique son nom est resté mais j'ai aucune donnée là-dessus alors justement comment dire l'idée des communes c'était justement de ne pas être dans le système de réquisition mais de fournir d'elle-même alors le problème c'est que les communes sont créées en février elles se terminent au mois de mai c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le temps de récolter quoi que ce soit et y compris je ne sais pas jusqu'à quel point elles avaient vraiment commencé à bosser mais ce qui est clair c'est qu'il y a quand même eu alors là c'est toujours à manier de façon super prudente parce que tu je veux dire quand c'est écrit sur le papier tu ne sais pas si ça correspond à une réalité ou pas mais il y a par exemple des projets de création d'espèces d'organismes un peu de coordination entre communes alors tu vas pas à l'échelle du canton mais à une échelle plus locale de genre deux trois villages histoire d'essayer de coordonner la production et puis de s'échanger des conseils agronomiques ou du matos et y compris du coup aussi le projet par exemple de faire bosser le dépôt j'allais dire SNCF le dépôt de chemin de fer du bourg qu'on puisse y faire préparer du matériel agricole donc tu vois et au moment où vraiment parce que arrivé au mois de mai la guerre civile c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est que les blancs sont pas encore arrivés mais c'est déjà la guerre civile dans le canton c'est à dire que grosso modo les gens des communes disent que sur la route la grande route qui passe à côté ils voient passer des hommes en armes et ils ont pas spécialement envie d'aller leur demander qui ils sont et pour qui ils sont par contre du coup ils envoient une lettre au district en disant envoyez nous des flingues et dans ce cadre là il y a des communes qui disent on est prêt à filer notre dernier cheval pour l'armée rouge voilà mais là encore je ne peux pas savoir ce que ça représente au delà des mots pas plus que ça alors sachant que comment dire encore une fois on est en pleine guerre civile que donc du coup ça veut dire que les transports c'est quand même pas ça qu'à la base à l'époque le moyen de transport le plus rapide c'est le cheval donc tu vois il y a tous ces problèmes là par exemple mes deux types qui sont à la fois communards communistes et fonctionnaires donc c'est eux qui doivent théoriquement être là quand il y a la remise d'un domaine à des communards pour contre-signer mais sauf que du coup donc il y a eu 33 communes je veux dire ils ont dû passer leur temps à s'y donner le canton donc ça c'est pas évident donc de ce point de vue là tu n'as pas trop l'impression tu as l'impression que ceux qui font le lien justement c'est un peu ces deux types là et des gens un peu du même genre qui eux vont essayer de garder le contact entre les communes parce que par contre les communes sont plutôt en bagarre avec les soviets locaux qui sont la communauté de la logeoise donc du coup il y a le réflexe des communards d'essayer d'en appeler à l'échelon supérieur alors là aussi c'est intéressant parce que tu peux le prendre de deux façons c'est-à-dire tu peux le prendre d'une façon je dirais politique c'est-à-dire que bah oui ils essayent de s'adresser à ceux qui pourraient leur donner un véritable soutien en même temps tu peux aussi voir quelque chose qui va être très développé à l'époque soviétique c'est-à-dire justement tu envoies une lettre au centre en attendant que le bon dirigeant agisse pour débrouiller ton problème alors de résistance au moment des expulsions non parce que très souvent les propriétaires avaient partie liée avec le régime fantoche qui existait sous l'occupation allemande et donc ils s'étaient barrés sans demander leur reste voilà par contre il y a un cas où j'ai deux anciens propriétaires et alors comme en plus c'est deux frères je pense que c'était pas ah oui ils reviennent voler des trucs que j'ai vu voilà et où donc du coup les communards accusent les deux anciens propriétaires d'être venus sur le territoire de la commune et ils les accusent d'être des voleurs quoi ce qui est ce qui est une espèce de retournement mais c'est à peu près le seul cas les autres se sont barrés et à mon avis ces deux gars-là ça devait être des gros paysans mais des entre guillemets des vrais paysans et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient restés sur place et qu'ils s'étaient permis de revenir alors que par contre les vrais propriétaires un peu tu vois avec un vrai mode de vie bourgeois justement avec la petite maison avec la salle de billard eux ils étaient partis et j'entends plus parler d'eux pendant toute cette période-là voilà parce que eux pour le coup comment dire je veux dire même les paysans du village n'ont pas envie qu'ils reviennent donc leur compte est réglé de ce côté-là alors je crois me souvenir qu'il y a quelques cas après c'est-à-dire en 1920-21 de gens qui reviennent comme ça que y compris c'est des trucs que tu vois dans y compris dans des romans des trucs comme ça mais globalement non ils ne reviennent pas quand ils reviennent ils reviennent ils se retrouvent au mieux à avoir une part du lot commun comme tout le monde alors là bonne question tout est possible je vais te dire je pense que alors dans un premier temps ils ont dû fuir avec les troupes fidèles au régime fantoche et ensuite ils ont dû se poser dans de la famille peut-être en ville etc c'est-à-dire que ça c'est un truc dont on ne se rend pas compte pareil quand on ne regarde pas de près c'est que toute la période de 1917 alors même de 1914 d'ailleurs mais encore plus à partir de 1917 jusqu'à 1921 ça a été des brassages de population à l'échelle de l'ancien empire tsariste mais dont on n'a pas idée quoi et de ce point de vue là alors on parlait de de Reds dans le genre film hollywoodien sur la révolution russe il y a encore mieux ou pire comme on veut il y a Dr. Jivago mais qui est très intéressant pour ça c'est-à-dire qu'on voit bien dans Dr. Jivago au-delà des histoires d'amour contrariés entre Jivago Lara et tout ça on voit bien le côté que aller d'un point à un autre pour rejoindre quelqu'un c'est le meilleur moyen de se retrouver à l'autre bout du pays parce que t'as chopé le typhus ensuite tu t'es fait prendre en otage par un groupe de partisans qui a dit toi t'es médecin donc tu vas rester avec nous etc et ce genre d'itinéraire là dès que tu commences à regarder des biographies tout le monde est comme ça je veux dire donc du coup ça veut aussi dire que dans les années 20 il y a des tas de gens qui se sont refaits une place en essayant de se faire petit genre mais non je ne suis pas un ancien propriétaire voilà et qui souvent ont été rattrapés d'ailleurs dans les années 30 alors j'allais dire à tort ou à raison non pas que je pense qu'il faille massacrer tous les anciens bourgeois mais des fois ils ont été repris en tant que tels d'autres ont réussi quand même à se camoufler voilà tout est possible mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent autour de ça y compris chez les bolcheviques pour un autre boulot j'avais bossé sur les milices armées du parti communiste à Kharkov et donc là j'avais des petites biographies des types qui dirigeaient ça en 1920 80% des dirigeants étaient des gens d'origine ouvrière et paysanne mais en même temps 80% n'étaient pas originaires du coin c'est à dire qu'ils venaient de quasiment partout où c'était possible sauf d'Ukraine alors sauf que c'était même pas une question que les bolcheviques voulaient mettre des russes pour éviter qu'il y ait des ukrainiens c'est juste que la guerre civile voilà t'es blessé t'es évacué à l'arrière ensuite on t'envoie là où il y a besoin de toi du coup pas au même endroit voilà donc il y a des tas de tout dans tous les camps en présence il y a comme ça des parcours alors grosso modo donc en 1920 les rouges reprennent l'Ukraine et c'est définitif même s'il y a une guérilla qui continue dans les campagnes au moins jusqu'en 21 et en Ukraine il va y avoir une neppe qui dit pas son nom dès 1920 c'est à dire que les réquisitions de blé vont être de moins en moins valorisées voilà et dans ce cadre là les communes ne sont plus du tout mises en avant et d'autant plus que la reprise des territoires par les rouges en 1920 c'est clair dans les archives dès qu'il y a une réunion convoquée dans un dans un village par des agitateurs du parti la question c'est tout de suite vous allez refaire des communes voilà et donc là dessus c'est non non surtout pas du coup sur les communes de 1919 de mémoire il y en a 3 ou 4 qui survivent sur toute la région de Kharkov donc sur au moins une cinquantaine par contre ce qu'il y a à noter c'est que ces communes qui survivent parce que sachant qu'en plus les communards eux-mêmes ils avaient été obligés de se barrer ils n'étaient pas restés à attendre de se faire massacrer par leurs voisins au moment où les blancs étaient remontés donc tu vois tu as aussi des tas d'enjeux de c'est ma terre mais non c'est ma terre mais non j'étais là avant oui mais moi j'étais là l'an dernier donc tu vois tu as aussi tous ces trucs là mais par contre les communes qui ont été reconstituées en 1920 elles vont durer jusqu'en 1935 c'est à dire jusqu'au moment où dans sa grande sagesse le camarade Staline met au point le statut définitif des colcoses qui bougera quasiment plus jusqu'à la fin de la période soviétique et qui indique formellement alors d'une part que les colcoses sont des coopératives donc c'est bien des exploitations collectives mais coopératives c'est à dire que chaque participant est un sociétaire donc c'est pas une véritable individuelle c'est une propriété indivise mais avec des propriétaires quand même ça c'est le premier truc et surtout le fait que chaque paysan doit avoir un lopin individuel et donc paradoxalement c'est la fin du processus de collectivisation qui met alors déjà beaucoup de communes n'avaient pas supporté la collectivisation de 1929-1930 parce que du coup ça faisait rentrer des gens non volontaires dans les communes alors que depuis 1919 jusqu'en 1929 elles étaient réellement fondées sur le volontariat et d'autre part le fait qu'au final on impose des lopins individuels ça a fait que là pour le coup c'était plus du tout des communes partagés là pour le coup ils ont été partagés et là c'est tout le problème alors ça n'a pas fait encore une fois le truc c'est que l'agriculture soviétique se remet d'aplomb dans les années 20 au moment de l'ANEP mais ça reste une agriculture sous-développée au niveau technologique très très peu productive et donc on revient un peu à la situation d'avant 1914 c'est à dire que le surplus permet de nourrir les villes mais il n'y a rien d'extraordinaire y compris la productivité a plutôt baissé parce que les quelques grandes propriétés capitalistes qui étaient assez productives du coup elles n'existent plus et c'est ça tout l'enjeu qui n'est pas résolu alors du coup les communes pour les statistiques qu'on a ça reste quand même les exploitations les plus productives dans les années 20 et grosso modo le niveau de productivité des exploitations dépend du niveau de collectivisme c'est à dire que les communes sont plus productives que ce qu'on appelait des artels qui étaient des espèces de coopératives qui sont elles-mêmes plus productives que des trucs qui s'appelaient des associations d'exploitation en commun de la terre qui étaient plutôt du type du GAEC français actuel c'est à dire un truc où on met des trucs en commun mais pas tout qui étaient plus productifs que les exploitations individuelles mais sauf que ça voulait dire que tu avais 0,01% des exploitations qui étaient très productives mais je veux dire ça n'avait pas un effet d'entraînement malgré un certain nombre de mesures prises pour essayer que mais ça n'avait pas de vrai effet d'entraînement Vous savez comment dire en le lisant un peu brutalement les soviets c'est fini depuis le début ou la mi-18 et pas du tout par là moi c'est pas la mauvaise volonté des bolcheviques que je mettrais en cause mais si par exemple quand on parle de l'Ukraine c'est à dire toute la période de l'occupation de l'Ukraine par l'Allemagne ça veut dire que tu as eu une répression contre tout ce qui s'était développé en 17 ans donc ça veut dire qu'il y a des soviets de recréés au début de l'année 19 mais ils sont recréés par les armées qui avancent et de ce point de vue là d'ailleurs chez les macnovus c'est exactement pareil ils prennent un village et puis ensuite ils font une réunion pour élire le soviète alors quand tu lis Voline il va dire nous c'était vraiment démocratique ok l'armée rouge fait exactement la même chose alors c'est donc tu vois c'est à dire que les soviets en tant qu'expression des masses ils n'ont pas passé l'année 17 particulièrement en Ukraine et même ailleurs donc ils continuent d'exister formellement mais de fait c'est plutôt une espèce d'administration locale et où du coup vu la situation je te dis c'est comme dans les villages où en fait l'assemblée villageoise s'appelle soviète et on ferme les yeux pour pas trop voir la différence et entre autres ne pas voir que les femmes ne votent quasiment jamais donc voilà ça c'est un peu pour les soviets et il y a comme ça tout un tas d'institutions créées en 17 donc les communes pour ce que j'en ai étudié en 19 c'est un truc justement qui à ce moment là jaillit et qui a encore un peu le même côté vivant que pouvaient avoir les soviets en 17 par exemple et c'est un peu une des dernières institutions de ce type même s'il y a comme ça des choses qui vont je ne sais pas tu vois par exemple vers 1920 il y a création des sections féminines du parti communiste alors là c'est un truc réellement créé d'en haut mais qui vont quand même avoir pour effet par exemple de créer des réunions de déléguées femmes alors qui ne sont pas un truc spontané du tout mais qui vont avoir un rôle réel non seulement d'éducation mais aussi de prise de responsabilité chez les femmes donc tu vois tu as tout un tas d'institutions comme ça qui vont à un moment s'user et puis pas forcément laisser la place à d'autres mais il y en a d'autres qui vont à un moment avoir un peu de vie et ainsi de suite tu vois c'est un peu et sur ce que tu disais sur le flou lexical c'est vrai mais c'est non seulement un flou lexical mais c'est même un flou institutionnel qui n'a d'ailleurs pas été réglé jusqu'à la fin de la période soviétique et même après par certains côtés et ça c'était un truc sur lequel a insisté Marc Ferro qui est assez intéressant parce qu'en plus il y avait un côté provo que je trouvais sympa c'est que dans les années 80 il avait sorti un article dans une revue historique dans la revue des annales donc la revue la plus prestigieuse la revue historique la plus prestigieuse en France il avait sorti un article sous le titre y a-t-il trop de démocratie en URSS et en fait c'était une citation de l'époque donc tu es à l'époque Brezhnev ou un truc comme ça et où en fait c'était dans la presse soviétique où il disait voilà on a un problème parce que dans chaque domaine on a plusieurs institutions qui interviennent et qui se chevauchent et Ferraud disait et là-dessus il avait vachement raison que ça c'était un héritage de la période révolutionnaire où grosso modo par exemple dans une usine tu avais les élus aux Soliettes mais tu avais aussi un comité d'usines et c'était pas la même chose tu avais la garde rouge et théoriquement elle était plus ou moins soumise au comité d'usines mais en fait c'était plus compliqué que ça tu avais le syndicat alors à un moment on a dit que les comités d'usines c'était les sections de base du syndicat mais en fait c'était un petit peu plus compliqué que ça tu avais le parti alors au début tu avais plusieurs parties ensuite tu n'en avais qu'un seul mais sauf que le mec qui était à la tête du parti il avait une vision des choses qui n'était pas forcément la même que le gars qui était à la tête du comité d'usines qui n'était pas la même vision que le gars qui était à la tête de la garde rouge etc et ça c'est resté dans le système soviétique jusqu'à la fin où il y avait un côté mélangé comme ça et y compris même après la chute de l'Union soviétique le truc le mieux que j'ai entendu c'est un économiste qui avait fait un travail de terrain au fin fond de la Sibérie et qui s'était aperçu genre au milieu voire même à la fin des années 90 qu'à l'échelle d'un district il y avait toujours une fois par mois la rencontre entre le responsable de l'administration le responsable de la plus grosse usine et le responsable du parti sauf que le parti n'existait plus mais le mec continuait à partir pour Réunion et c'était lui qui continuait à dire aux autres ce qu'il devait faire voilà c'est là où tu vois que oui il y a une histoire ok je vais peut-être commencer par ça quand tu lis les comptes rendus d'Assemblée Générale ils discutaient de tout et clairement comment me dire tu parlais de méthodologie je pense pas que je pense pas qu'ils ont été d'une extraordinaire efficacité si tu veux mais clairement parce que un peu comme ce qui s'est passé d'ailleurs dans les usines en 17 il y a le côté que tu vois les gens ils avaient été tellement écrasés que là d'un seul coup ben c'est eux qui prenaient des décisions donc le premier truc qu'ils ont fait c'est de souffler si tu veux et que je crois que les âgés il y avait un côté ben on se réunit on discute et puis tant qu'on n'a pas fini on continue de discuter et que ça devait quand même être ça devait quand même être la première fois dans leur vie qu'ils avaient cette possibilité là c'est ça et tu vois pour faire le lien avec la question précédente c'est que justement quand on y réfléchit les soviets en 1917 c'est qui ? c'est les ouvriers les ouvriers d'usines bon qui sont des gens qui dans la société russe de l'époque ben qui sont quand même déjà dans la modernité qui la plupart du temps savent lire et écrire etc il y a des soviets dans les campagnes mais comme je disais le problème des soviets dans les villages c'est que c'est la communauté villageoise donc c'est les chefs de famille les gens qui eux ont le droit de parler avec les communes moi je pense qu'il y a des paysans très pauvres qui ont vécu leur année 1917 deux ans plus tard voilà c'est à dire qu'ils ont pu faire en pleine guerre civile dans leur petit coin d'Ukraine en 1919 ce que tout un tas de gens des villes ont fait en 1917 et qu'eux ils n'avaient pas eu l'occasion de faire à l'époque parce que tu avais le village sur le dos et que c'était pas je veux dire que tout le monde était peut-être d'accord pour attaquer le propriétaire du manoir à côté mais que par contre pour dire que le gars qui ouvrit agricole il doit avoir les mêmes droits que le gars qui est déjà un solide paysan qui produit beaucoup la personne le disait en 1917 dans les villages quasiment voilà donc ça donc du coup je pense que les âgés c'était comment dire entre guillemets du temps perdu si on veut être efficace mais que pour eux c'était du temps vachement utile quoi ensuite alors pourquoi ça a duré si peu encore une fois tout simplement parce que les les contre-révolutionnaires ont repris ces territoires là et que la première chose qu'ils faisaient c'était de 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 foutre en l'air les communes tout simplement et et ça c'est important à à comprendre parce que bon je veux dire voilà quand on quand on s'intéresse un peu à la révolution russe on sait qu'il y a eu l'année 17 ensuite on sait qu'il y a eu une guerre civile de 1918 à 1921 et puis voilà mais le truc dont je me suis rendu compte en en bossant c'est qu'en fait tous les territoires je veux dire arrivé en 19 il y a eu quand même une période où n'était contrôlé par les rouges que la région de Moscou la région de Pétrograde et un couloir entre les deux donc je veux dire ça devait représenter 5 ou 10% de de toute la Russie ça veut dire que tous les autres territoires étaient sous la domination de contre-révolutionnaires alors sachant que il y avait des contre-révolutionnaires qui voulaient remettre le tsar en place d'autres qui voulaient mettre une république il y avait des gens enfin bon il y avait tout mais quand même des gens en tout cas qui n'étaient pas communistes et ça veut dire que quand les rouges ont gagné ils ont gagné c'est à dire qu'ils ont reconquis des territoires où la contre-révolution était passée c'est pour prendre une comparaison on imagine qu'en 1871 il y a la commune de Paris mais qu'il y a la commune dans d'autres villes et qu'à Paris il y a la semaine sanglante mais que comme les rouges les communeux ils ont d'autres villes ils arrivent à reprendre Paris à mon avis quand bien même tu serais rouge tu reprends la ville de Paris en septembre 71 après la semaine sanglante qu'est-ce que tu reprends ? tu reprends une ville qui a été saignée à blanc et où les gens qui étaient pour la commune ils ont eu s'ils n'ont pas été massacrés ils ont eu la peur de leur vie leurs potes ont été massacrés etc. ben là 90% du territoire soviétique fin 1921 c'est des endroits où tu as eu ça tu as eu des petites semaines sanglantes locales et le pire c'est que tu as des endroits où tu as eu 5 fois ça si tu veux pendant 3 ans il y a un bled en Ukraine juste entre fin 1918 et mi 1919 je crois qu'il avait changé un gros bourg qui avait changé 27 fois de pouvoir mais ça veut dire qu'à chaque nouveau pouvoir tu fais la chasse au mec qui soutenait l'ancien et qu'en plus en Ukraine donc tu avais les blancs les nationalistes ukrainiens les rouges tu pouvais avoir maintenant donc grosso modo tu vois tu pouvais tu prends le village tu pouvais te dire je vais massacrer et les nationalistes ukrainiens et les blancs et les voilà donc que ensuite c'est terre brûlée il ne reste plus rien et la montée de l'antisémitisme donc ça c'est plutôt parce que en fait dans l'empire de Saint-Denis les juifs n'avaient pas le droit de vivre là où ils voulaient et donc en fait ils n'avaient le droit de vivre que dans l'extrême ouest de l'empire c'est à dire même pas dans toute l'Ukraine d'ailleurs alors ça avait un petit peu bougé pendant la guerre et pendant la révolution mais pas tant que ça mais donc évidemment les massacres de juifs ont lieu là où il y avait des juifs assez logiquement donc c'est pas dans les régions où il y avait des communes pas trop c'est plutôt dans le centre et de l'ouest et réellement c'est un truc donc encore une fois c'est 100 000 personnes massacrées et en plus dans des conditions dégueulasses quoi c'est à dire que il y a comment dire il n'y a pas seulement une volonté de tuer il y a une volonté de faire souffrir et de 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 tuer de façon bon je vais bon je dis d'avance c'est un truc c'est vraiment dégueulasse que je vais raconter mais c'est pour donner quand même une idée du niveau de cruauté grosso modo on a fait bouillir des gens vivants voilà on a fait de la soupe aux juifs voilà donc pour arriver à ce niveau là de 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 sauvagerie il faut vraiment qu'il y ait alors ça s'explique par des tas de des tas de raisons c'est à dire il faut savoir par exemple que l'armée de saristes a fait des comment dire que grosso modo les juifs comme il parlait le village qui ressemblait à de l'allemand on les a considérés comme des traîtres potentiels à partir de 1915 et qu'on a déporté des dizaines de milliers de juifs des zones de front vers l'intérieur de l'Ukraine en plus avec des systèmes pareil sur les méchants bolcheviques qu'ont inventé le totalitarisme les otages etc non non l'armée de saristes a fait ça sur sa propre population juive en 1915 de déporter des gens donc sur critère ethnique alors des allemands et des juifs et aussi de faire des prises d'otages c'est à dire genre on prend une personne par famille juive et s'il y a la moindre exaction contre un soldat russe dans le village on massacre les otages ça c'est en 1915 donc ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont fait c'est à dire ils l'ont fait sur ordre en 1915 mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont appris à faire ça ensuite arrivé en 17 il n'y a plus d'état central donc ça veut dire que tout le monde fait un peu ce qu'il veut qu'à la fois ça va être une libération pour les juifs qui ne vont plus être justement enfermés genre t'as le droit d'habiter là mais t'as pas le droit d'habiter là ils n'avaient pas le droit non plus d'exercer n'importe quel métier il y avait des quotas à l'université il ne devait pas y avoir plus de tant de pourcents de juifs à l'université tout ça ça saute en 1917 dès le début de la révolution mais du coup ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens et on a ça dans les souvenirs de l'époque qui disent mais il y a des juifs partout avant il n'y en avait pas partout parce qu'ils n'avaient pas le droit et du coup on voit dans des journaux intimes de l'époque mais qu'est-ce que c'est que cette bagaille il y a des juifs partout donc qu'en plus le pays est en train de sombrer donc évidemment on cherche des boucs émissaires que rajouté à ça chez les blancs et chez les nationalistes ukrainiens alors les grands chefs ont toujours fait gaffe à jamais être ouvertement antisémite et à jamais appeler à des actes antisémites sauf que tous ceux qui étaient juste en dessous des grands chefs eux c'était des antisémites forcenés et qu'à un moment les leaders et des armées nationalistes ukrainiennes et des armées blanches alors il y a eu y compris des délégations de juifs disant allant les voir leur disant vous chef piétloura chef des armées nationalistes ukrainiennes qui vous battez pour une Ukraine démocratique et multiethnique ce qui était sur leur programme vous ne pouvez pas laisser faire ça y compris les blancs ils n'étaient pas forcément pour le fait d'en mettre en place un empereur ils étaient souvent républicains donc il y avait aussi des délégations de juifs qui allaient les voir en disant mais vous qui vous réclamez d'une république russe etc sauf que les mecs en face ils dirigeaient une armée s'ils prenaient le côté des juifs ils se coupaient de leur armée de fait donc ils ont fait genre une proclamation genre c'est très très mal de s'entendre aux juifs mais c'est resté l'être morte et surtout localement les chefs militaires qui dont certains pouvaient avoir l'expérience de la chasse aux juifs en 1915 ont pu se mettre en cheville avec justement des locaux qui eux voulaient remettre de l'ordre c'est à dire les juifs les femmes les pauvres à leur place et hop comme ça t'as un enchaînement qui donne des pogroms parce qu'en plus t'as tout un tas de bandes paysannes armées qui se mettent en place donc qui n'obéissent à personne donc qui sont elles aussi responsables d'une bonne part des massacres donc c'est ce genre de phénomène là et c'est pour ça d'ailleurs que quand je dis que quand les rouges reprennent un territoire il faut imaginer reprendre Paris après la semaine sanglante ça veut dire reprendre Paris après la semaine sanglante par certains côtés ça voudrait aussi dire reprendre le Rwanda après le génocide si tu veux c'est à dire que ça veut dire qu'il y a des haines dont tu peux pas voilà des haines des complicités des culpabilités etc et c'est pour ça que la politique du pouvoir soviétique en 1920 en Ukraine et en 1921 à l'échelle de toute l'Union soviétique elle va être grosso modo c'est juste une politique pour éviter qu'à l'intérieur du pays tout le monde se bouffe les uns les autres quoi ça se limite presque à ça je dirais et qui laisse en place ce qui s'appelle le pouvoir soviétique et dont les dirigeants eux-mêmes savent que ça n'a plus rien à voir avec les soviets de 1917 alors le Bund donc c'était le parti socialiste juif qui à la base était une des sections du parti ouvrier social-démocrate russe parce qu'il y avait aussi une section ukrainienne et puis que c'était dans ce parti là qu'il y avait les bolcheviques qui se tiraient la bourre etc le Bund ils ont participé à la révolution comme les autres mais encore une fois particulièrement en Ukraine où il y a beaucoup de juifs et donc beaucoup de bundistes il n'y a plus de soviets à partir du début 1918 et ouais non mais tu vois c'est alors le Bund lui-même il va évoluer alors d'une part il ne faut pas croire que comment dire il y avait une tradition militante juive révolutionnaire mais qui était plutôt dans les villes et donc dans ces coins où il y a eu les pogroms sauvages dont je parle le Bund il n'était pas spécialement implanté et là c'était plutôt des communautés plutôt traditionnalistes c'est à dire que c'était plutôt des des acidimes tu vois c'était pas des gros révolutionnaires souvent oui oui c'était des pauvres mais je veux dire tu vois c'était la campagne c'est à dire qu'ils n'étaient pas à la base ils n'étaient pas plus familiers avec les idées révolutionnaires que ne l'étaient leurs voisins ukrainiens si tu veux donc c'était plutôt des tu vois tous ces coins genre Berditchev Oumann et tout ça aujourd'hui c'est des coins de pèlerinage des Lubavitch c'est à dire que c'était vraiment des coins plutôt connus pour leur grande religiosité que pour leur extrémisme politique et alors ça c'est une chose et puis en plus les mouvements politiques de gauche juif ont eux-mêmes éclaté sous pression de la révolution c'est à dire que le bount arrivé en 19 c'est un com-bount c'est à dire un bount communiste qui va rapidement rentrer dans le parti communiste tu as dans les organisations sionistes des organisations sionistes qui se réclament du marxisme alors qui sont elles-mêmes en bagarre avec le bount mais voilà dont une partie vont aussi devenir communistes donc tu vois de la même façon que tu as des gens qui vont avoir des parcours géographiques assez extraordinaires pendant la période les parcours politiques peuvent être aussi assez extraordinaires là-dessus le bouquin alors c'est plutôt un roman qu'un bouquin d'histoire sérieuse mais je le trouve très bien projet Blumkin de Christian Salmon donc c'est sur Yakov Blumkin un juif d'Odessa né en 1900 qui en 1917 monte des groupes d'autodéfense juive à Odessa et adhère au parti socialiste révolutionnaire de gauche rentre à la Tchéca comme il est contre la paix avec les allemands il profite du fait qu'il est à la Tchéca pour assassiner l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou donc il est pourchassé par ses anciens camarades de la Tchéca un an après il réapparaît il est réintégré alors qu'officiellement il a été fusillé il est réintégré dans l'appareil de la Tchéca et c'est lui qui va mettre en place l'armature du contre-espionnage soviétique il va faire une expédition complètement 3000 soldats soviétiques vont partir clandestinement en Iran et essayer de prendre l'Iran à 3000 en même temps il est très proche de Trotsky et donc en 1929 il finit par être fusillé comme trotskiste ce qui veut dire d'ailleurs que tout un tas de gens qui avaient énormément envie de le buter n'avaient pas réussi à le buter avant mais voilà donc tu vois ça c'est un parcours donc tu vois le projet Blumkin de Christian Salmon c'est à la découverte ça se lit vachement bien justement il montre bien aussi qu'elle pouvait être les comment dire voilà t'es un jeune juif de la ville dans l'Empire russe ben ouais être révolutionnaire c'était une option que beaucoup envisageaient parce que toute façon autrement autrement t'avais droit à rien et tu te faisais taper dessus donc à un moment ceux qui avaient un peu envie de rendre les coups alors le problème et là-dessus comment dire là-dessus je vais un peu à l'encontre de ce qui se dit en général c'est que comment dire des communes mcnovistes alors là en plus je viens de faire avec un collègue tout un boulot qui devrait aboutir normalement à une édition commentée de la révolution inconnue de Voline donc j'ai repris je vais taper tout le texte quand tu lis Voline Archinoff et Makhno lui-même Aroua il parle de communes il parle de quatre communes c'est tout et le problème c'est que au début disons au printemps 1919 quand tu regardes la carte établie par Voline la Makhnoff-China elle couvre à peu près je sais pas entre un cinquième et un tiers de l'Ukraine et quatre communes moi mon truc là c'est un canton 33 communes donc moi alors on n'a pas je veux dire le problème c'est qu'on a les documents qui existent sur la Makhnoff-China pour autant que je sache c'est essentiellement des documents soviétiques donc du coup c'est pas c'est pas idéal pour savoir moi j'en reste un peu à ce qu'ils ont écrit à partir de ce qu'ils ont écrit l'hypothèse que je fais c'est que clairement en 18 c'est-à-dire dans la foulée de l'année 17 les communes il y a eu quelque chose et Makhno dit grosso modo qu'ils ont fondé une commune justement fin 17 début 18 à Gouliaï-Paulier son bled et quand en juillet juin ou juillet 18 Makhno va à Moscou donc il rencontre Kropotkin d'un côté il est déçu de la rencontre il rencontre Lénine d'un autre côté il est aussi déçu de la rencontre mais pour d'autres raisons et ce qui est rigolo c'est qu'ils ont une discussion sur les communes et que genre Lénine dit oui mais les anarchistes on vous connait vous êtes très bon pour faire des plans sur la comète vous n'êtes pas dans les trucs pratiques et Makhno lui dit bah oui mais sauf qu'en Ukraine toutes les communes elles sont animées par des anarchistes et c'est des vraies communes qui existent bon c'est genre quasiment au même moment que les bolcheviques vont commencer à parler de communes agraires alors je vais pas aller jusqu'à dire que c'est Makhno qui a soufflé ça à Lénine mais je pense que comme Lénine était quand même pourquoi est-ce qu'il a reçu Makhno parce que grosso modo il recevait tout le monde et puis qu'il faisait parler les gens et puis qu'à partir de ça il essayait de se faire un tableau général du truc et grosso modo je pense qu'à cette époque là Makhno lui a parlé de communes je pense que d'autres gens lui a parlé de communes et que il a dû se dire et d'autres ont dû se dire au même moment tiens c'est un peu dans l'air voilà on va essayer de formaliser le truc d'autant plus que ça correspond à cette idée que si on pouvait avoir des exploitations agricoles qui exportent leur blé volontairement vers les villes plutôt que d'être obligé d'envoyer des gens dans les villages l'arme à la main ce serait bien donc ça c'est 1918 sauf que début 1919 toutes les prises de position du groupe Nabat des soviets Makhnovistes qui se réunissent au mois de mars c'est partage des terres selon la norme de travail c'est à dire le slogan de 1917 à savoir que comment dire on prend toutes les terres appartenant à des gros propriétaires on réunit les paysans du village concerné et grosso modo une famille de 6 une famille de 6 travailleurs va avoir deux fois plus de terres dans le partage qu'une famille de 3 travailleurs et ainsi de suite c'est à dire qu'on est dans une optique quand même de partage et non pas de collectif alors les Makhnovistes vont dire mais ensuite c'est très bien s'ils peuvent on encourage tout le monde à faire du collectif après une fois qu'on a fait le partage sauf qu'on constate du côté rouge que ça se passe pas comme ça c'est à dire que les paysans pauvres ils sont pour le collectif les propriétaires ils sont contre et donc les Makhnovistes restent sur ce truc genre chacun fait ce qui lui plaît alors chacun fait ce qui lui plaît ça veut dire que tu fais pas de commune et donc du coup ça expliquerait aussi pourquoi les Makhnovistes sont si populaires à ce moment là parce que justement eux ne font pas de commune donc du coup le paysan propriétaire qu'est-ce qu'il voit chez les Makhnovistes pas de commune ça c'est bien et pas de pouvoir central ça aussi c'est bien non pas parce qu'il va être anarchiste mais parce que clairement alors là là dessus je pense que les historiens ont dit un truc juste que grosso modo la logique des mouvements paysans jusqu'à 1921 c'est que clairement le village est en situation de sécession vis-à-vis de l'état central et qu'il essaye de combattre toute tentative d'un état central quel qu'il soit d'intervenir dans les affaires du village bah du coup ça fait une base commune entre Makhnov qui lui défend ça pour des raisons je veux dire Makhnov est un véritable militant politique anarchiste je dis pas que Makhnov est un ville opportuniste mais sauf que là pour le coup le programme qui a toujours défendu Makhnov correspond très exactement à ce qui se dit dans les villages à ce moment là voilà Vélikaia Ruskaya Revaluzia et les sites c'est pas des sites officiels parce que le pouvoir de Poutine a refusé d'officialiser la chose mais par exemple une des principales agences de presse russes donc qui est pas c'est pas Poutine mais c'est quand même pas loin ils ont fait un site en plus en reprenant des lettrages de l'époque et c'est Vélikaia Ruskaya Revaluzia ça lui plaît non non mais c'est c'est qu'en Ukraine je comprends qu'en même temps il y avait deux révolutions révolution sociale et révolution nationale donc alors figure-toi comme je me posais la question j'ai fait la vérification c'est à dire que j'ai repris les oeuvres complètes de Gruszewski et les oeuvres incomplètes de Pietloura alors Gruszewski c'est le mieux pendant toute l'année 17 jusqu'en octobre octobre ancien style septembre il ne parle que de révolution russe et il dit l'Ukraine est libre grâce à la grande révolution russe Pietloura lui il parle pas de révolution il parle la seule fois où il emploie le mot de révolution dans toute l'année 17 c'est pour parler d'ordre révolutionnaire que les troupes qu'il contrôle sont censés faire régner et le terme de révolution avec l'adjectif ukrainien grosso modo c'est après c'est après la déclaration d'indépendance et y compris j'ai vérifié ce qu'avaient écrit les historiens ukrainiens genre ils ont trouvé trois occurrences du terme révolution ukrainienne pour toute l'année 17 et à mon avis comment dire vu les intérêts politiques qu'il y a derrière s'ils avaient pu en trouver plus ils les auraient sortis si tu veux et donc le terme de révolution ukrainienne y compris d'ailleurs en 18-19 il est très rare c'est je vais pas retrouver le nom des auteurs mais c'est une fois que c'est fini des auteurs qui commencent des participants qui commencent à publier dans l'immigration des histoires de la période et qui là du coup vont utiliser mais on est en 1920-21 vont utiliser le terme de révolution ukrainienne mais donc c'est un terme totalement post-construit apocryphe etc et à l'époque on parle de en ukrainien du coup on parle de rossiska révolution de l'université on parle de de l'université Merci.